Salut à toutes et à tous, c'est Vinky. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui les gars... Bah je crois que vous n'êtes pas prêts en fait. Je vous explique que c'est très simple. Vous voyez cette petite tignasse ? Voilà, je trouve mes cheveux un peu longs. On n'est pas confinés, les coiffeurs sont ouverts, mais faites comme si. Donc je pense que vous l'avez deviné. Je vais me couper les cheveux moi-même, toute seule, solo. Franchement j'ai perdu le résultat, c'est la première fois de ma life que je vais faire ça. Je suis une personne qui déjà déteste se couper les cheveux par un coiffeur, alors si je le fais moi-même et que c'est mal fait, catastrophe. Mais c'est pas grave les gars, on n'a qu'une life. J'avais trop envie de tester cette expérience, en fait ça m'est passé par la tête il y a au moins un mois de ça. Et là j'ai attendu que mes cheveux ils poussent bien, vous voyez là ils sont bien bien longs. Je vais couper environ tout ça quand même. Voilà c'est parti hein. J'ai mis la petite bonnette anti-vent, parce que l'autre fois quand je marchais comme ça dans ma maison, t'as vu ? Et bah ça faisait du vent. Du coup bah j'espère que là il n'y a pas de vent. Bon, ceci dit je vais chercher tout le matériel. Ciseaux, élastique, peigne. Voilà, fin du game. Ok, pas mal. Petit ciseau. En vrai je panique un peu les gars parce que bon quand même, c'est quand même des cheveux. Le temps que j'arrive au lieu de destination les gars, qu'est-ce qu'il faut faire ? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. En vrai quand j'y repense, je suis vraiment une cinglée à faire ça moi. Des fois je me demande ce qui se passe par ma tête, mais même moi je comprends pas. Bref, c'est parti les gars, on va commencer sans plus attendre. Première étape, il faut faire une raie. Et c'est ultra chaud, je sais pas si c'est bien fait derrière. Moi je vois pas, du coup je vais essayer de voir. Je vois rien. Donc voilà les gars, l'étape de la séparation des cheveux est faite. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est tout simplement attacher les cheveux avec une élastique. En vrai les gars, je suis trop en panique là. J'ai l'air sereine en vidéo, mais parce que c'est la vidéo, sinon t'inquiète pas que... C'est pas facile de se faire ça soi-même. Ça requiert beaucoup de folitude en fait. Mais regardez-moi cette tête là. Bon ça a l'air à peu près pas mal. Les gars maintenant ce qu'il faut faire, j'ai juste à couper en fait. Si c'est pas droit, en fait j'ai trop le seul si c'est pas droit. Quand faut y aller, faut y aller. Bon bah les gars, je vais couper tout ça. C'est parti. Oh my god ! Qu'est-ce qu'il se passe dans ma tête pour faire des trucs comme ça ? Après cette action, je perds mes cheveux là. Je suis complètement tarée. Les gars, ça a pas l'air droit. Maman, si tu passes par là, je suis désolée. Je coupe mes cheveux toutes seules alors que tu me l'avais interdit. J'ai le cœur qui palpite les gars. Regardez la différence. Ok, bon bah c'est parti maintenant. On va s'attaquer à cette partie là. J'en ai des frissons. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais... Il y a tous mes poils qui se redressent là. Si grâce à cette vidéo je perce, je ferai une teinture de cheveux. Oh qu'est-ce que je raconte des conneries moi ? Bon, allez, c'est parti. En fait, moi j'ai peur que ce soit pas droit. Si c'est pas droit, je vais avoir le seum. Oh putain les gars, regardez-moi les pointes. Elles sont pas très droites. Quand ma soeur, elle va ouvrir la poubelle, elle va te dire qu'est-ce qui s'est passé ici. Regardez-moi cette touffe de cheveux dedans. Bon bah c'est parti, résultat final. Enfin pré-finale, parce que s'il faut faire des retouches... Je suis mitigée ! En vrai, c'est assez bien, mais pas trop haut. Les gars, c'est pas très droit, hein. Attendez, et de derrière, ça donne quoi ? Eh, en vrai, ça va, non ? Non. J'arrive pas trop à déterminer si ça va. Bon les gars, je viens de regarder un peu ma coupe. Genre là, tu vois, quand tu regardes de devant, ça peut encore passer, et encore ! Ça fait des petites vagues. Mais de derrière, c'est catastrophique ! Je crois que c'est la cata. Oh non, j'ai raté ma coupe, les gars ! Mais c'était sûr que ça pouvait pas marcher. C'est un peu comme les réseaux, quand tu vois les meufs qui essaient de se faire une frange, il faut une couette et couper, ça fait complètement n'importe quoi. Là, c'est la même chose un petit peu. Bon, j'ai envie de couper quand même un peu. Je crois que je suis en train d'empirer la situation. Bon, de base, je m'étais chauffée pour aussi me faire un dégradé. Non, 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 je vais pas toucher au dégradé. C'est une très mauvaise idée. Bon, déjà, ils sont à peu près de la même longueur des deux côtés, donc c'est pas mal, c'est un point positif. Bon les gars, comme en termes de conneries, on est déjà à un niveau très élevé. J'ai eu une idée ! Je me suis dit, tu vois, plutôt que d'appeler ma mère et de lui dire « Ouais, allô, maman, tu peux me prendre un rendez-vous chez le coiffeur, s'il te plaît ? » Donc, un professionnel. J'ai eu une meilleure idée. Je vais tout simplement demander soit à ma sœur, soit à mon père, tout simplement de rattraper ce qu'il y a. Oh là là ! Un jour, vous allez me retrouver avec une boule azette, vous allez rien comprendre. Bon, bref, on se retrouve tout de suite. Bon les gars, alors là, nous sommes le lendemain du jour où j'ai coupé mes cheveux, en fait. Et j'y réfléchis, parce que tu vois, la nuit porte conseil, comme on dit si bien. Et vas-y, en fait, je vais pas faire couper mes cheveux par mon père comme je me l'étais dit, parce que je me suis dit « Si je me loupe, et que lui, il se loupe, et qu'on se loupe, et qu'on se loupe, je vais finir avec la boule azette, les gars ! » Et c'est pas du tout ce que je veux. Du coup, j'ai envoyé un message à ma mère. Je vous mets le screen juste ici. Et voilà, on va prendre rendez-vous chez Coiffeur, parce que là, c'est critique, là, ça m'a plu, là. J'avoue que, en vrai, c'est bien, mais pas trop. Mais bref, les gars, c'est pas grave. Je suis contente d'un truc, c'est que j'ai osé le faire, tu vois. Souvent, on se dit « Ouais, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça, ouais, le regard des gens, nanani, nanana. » Ouais, j'ai les cheveux de travers. Ouais, je l'ai fait toute seule. Mais c'est quoi ton problème ? Je fais ce que je veux, en fait. Au moins, c'est une expérience dans une vie, moi, je dis. Bref, sur ce, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez bien rigolé derrière votre écran en voyant le résultat final de cette coiffure. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501